Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 6 juillet 2021. Les opérations d'extinction des flammes dans les forêts de Tamza et Bouhmama dans la wilayah de Khanshla se sont poursuivies pour le troisième jour consécutif, a indiqué ce mardi la direction locale de la protection civile. Les averses de pluie se sont abattues cet après-midi sur Al-Mimoun alors que 500 éléments aux grades confondus sont mobilisés depuis dimanche pour éteindre les flammes. Le sous-lieutenant Malred a affirmé que les incendies ont ravagé des centaines d'hectares de zones forestières qui comprennent de nombreuses espèces dont le pain d'Alep et le chêne, en plus d'arbres fruitiers comme les pommiers ainsi que des oliviers. Il a par ailleurs indiqué qu'il a été procédé à l'évacuation de 24 familles résidant dans le périmètre des forêts touchées par les flammes. Les victimes d'évanouissement collectif et d'intoxication sur une plage de Ténès sont guéris et ont toutes quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires, rassure le ministère de l'Intérieur, le laboratoire de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable, à procéder au prélèvement d'échantillons d'eau de plusieurs plages à Ténès et des places adjacentes à des fins d'analyse suite aux cas d'intoxication d'estivants enregistrés dans cette région, indique le ministère de l'Environnement. Selon le ministère, les résultats des analyses devront être annoncés une fois disponibles. Une chaleur caniculaire avec des températures dépassant localement 44 et 48 Celsius affectera plusieurs wilayas de l'Est et du Sud du pays. À partir d'aujourd'hui, alerte un bulletin météorologique spécial BMS émis par l'Office national de la météorologie. La vague de chaleur dont la température dépassera localement 48 degrés concernera les wilayas d'Adrar, Bolch-Belgi-Mortal, Timimoun, Insalah, Welgla et Tougult, précise la même source, ajoutant que la validité de ce BMS d'un niveau de vigilance orange s'étalera jusqu'à demain mercredi à 21h. Ce phénomène caniculaire touchera également la wilayah de Msylla et l'ouest de la wilayah de Betna, où la température dépassera les 44 degrés. L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ADL a entamé ce mardi la distribution de 13 937 unités de la formule ADL à Alger à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et de la jeunesse. L'opération a débuté avec la livraison des sites de Douira sur la route de Rahmaniyah et de Babahsen en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'opération se poursuivra au cours des prochains jours et concernera d'autres sites. Ces sites disposent de toutes les infrastructures nécessaires, écoles primaires, CEM, espaces de loisirs, stades de proximité. Des avocats ont tenu un sit-in ce matin devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour dénoncer les persécutions contre les avocats et pour la préservation des droits de la défense. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le bâtonnier d'Alger, maître Cellini, a insisté sur les difficultés, voire l'impossibilité d'accéder parfois aux dossiers et aux pièces devant servir à leur travail de défense de leurs clients. Selon lui, des avocats vivent un encerclement infernal dicté par l'arbitraire juridictionnel. Il y a violation de la loi, des abus, ces atteintes à la justice ne permettent pas des procès inquiétables auxquels devraient avoir droit les citoyens. Cette situation dure depuis longtemps, a-t-il signalé ? Pour toutes ces raisons, la corporation s'apprête à élaborer une plateforme englobant toutes les revendications pour le rétablissement des droits de la défense. Le comité de soutien de Alir Deri a appelé une nouvelle fois le président de la République pour la libération d'Alir Deri. Dans un communiqué, le comité indique que, comme en toute occasion, fête nationale ou religieuse, nous avions attendu à la veille du 5 juillet 2021 un geste à même de rétablir un droit bafoué depuis bientôt 25 mois, une simple liberté revenant de droit à tout citoyen qui n'a rien à se reprocher et qui attend un procès équitable. Et d'ajouter, nous relançons notre appel au président de la République pour la libération de cet innocent. Une telle décision fera date dans l'histoire de notre pays et consacrera la justice. comme seul garant des droits citoyens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.